Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Mathieu Thuotte-Dubé. Je suis directeur des services éducatifs à BANQ et enseignant d'art plastique au secondaire. Nous sommes à la Grande Bibliothèque à l'Espace jeune à Montréal. Aujourd'hui, on va parler de l'art public. L'art public, ce sont des œuvres d'art commandées par des collectivités publiques comme des villes, des écoles, des villages. Ces œuvres-là sont intégrées à l'architecture, intégrées au paysage. Les œuvres d'art qui constituent l'art public au Québec sont monumentales, gigantesques, permanentes, souvent à l'extérieur, parfois à l'intérieur. Tu en as probablement croisé à l'extérieur de ton école, peut-être à l'intérieur. C'est souvent une occasion de souligner une commémoration, de faire une intégration architecturale ou d'embellir les lieux. Depuis 1961, au Québec, une loi gouvernementale permet de réserver 1 % du budget total de construction d'un immeuble public à la création d'une œuvre d'art publique. Tu es probablement passé à côté de plusieurs œuvres, même sans t'en rendre compte. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les bibliothèques municipales, dans les espaces citoyens, il y a en général une intégration d'œuvres d'art in situ. Le mot in situ veut dire que l'œuvre tient compte de l'espace dans lequel elle est installée. Les œuvres d'art public sont accessibles à toi, à ta famille, à tous. C'est donc aussi une façon de démocratiser l'art. Que ce soit des sculptures ou des installations, l'art public au Québec, ça t'appartient, ça nous appartient, ça fait partie du patrimoine artistique québécois. À toi d'en profiter.